Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Laissez aux morts le soin d'ensevelir leur mort. Il dit à un autre, suivez-moi. Et il lui répondit, Seigneur, permettez-moi d'aller auparavant ensevelir mon Père. Jésus lui répondit, Laissez aux morts le soin d'ensevelir leur mort. Mais pour vous, allez annoncer le royaume de Dieu. Saint Luc, chapitre 9, versets 59 et 60. Que peuvent signifier ces paroles ? Laissez aux morts le soin d'ensevelir leur mort. Les considérations qui précèdent montrent d'abord que, dans la circonstance où elles ont été prononcées, elles ne pouvaient exprimer un blâme contre celui qui regardait comme un devoir de pitié filial d'aller ensevelir son Père. Mais elles renferment un sens profond qu'une connaissance plus complète de la vie spirituelle pouvait seule faire comprendre. La vie spirituelle, en effet, est la véritable vie. C'est la vie normale de l'esprit. Son existence terrestre n'est que transitoire et passagère. C'est une sorte de mort si on la compare à la splendeur et à l'activité de la vie spirituelle. Le corps n'est qu'un vêtement grossier que revêt momentanément l'esprit. Véritable chaîne qu'il attache à la glèbe de la terre et dont il est heureux d'être délivré. Le respect que l'on a pour les morts ne s'attache pas à la matière, mais, par le souvenir, à l'esprit absent. Il est analogue à celui que l'on a pour les objets qui lui ont appartenu, qu'il a touchés, et que ceux qui l'affectionnent gardent comme des reliques. C'est ce que cet homme ne pouvait comprendre de lui-même. Jésus le lui apprend en lui disant Sur terre, nous pouvons constater combien nous sommes différents en apparence. Nos pratiques, nos modes de vie sont très souvent bien disparates. Et il est important de comprendre ce qui nous rejoint, ce qui nous relie les uns aux autres. Notre façon de vivre la vie reflète notre état d'élévation morale, notre état de situation spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Il est important d'être conscient de cela. Nous allons accorder une importance plus ou moins grande à cette matérialité en fonction de notre compréhension de ce qu'est notre véritable nature. Jésus, ici, cherche à nous inviter à cette réflexion et compréhension de la vie spirituelle. Ce qui est important, c'est ce lien que nous nourrissons les uns et les autres, et non la matière elle-même. Ce qui perdure au-delà de notre passage ici sur terre, ce n'est pas ce qui est temporel, éphémère, mais bel et bien ces liens d'amour. Plus nous sommes en lien les uns et les autres avec notre cœur tout entier, plus nous aurons la volonté et la joie de vivre ensemble, de nous retrouver, de partager des moments, de nous aider. L'amour appelle l'amour, et c'est cela qui est mis ici en évidence. Lorsque nous venons sur terre, nous sommes circonscrits dans un corps physique, dans une matière qui est comparable à une prison. Nous abandonnons cette liberté de l'esprit pour nous retrouver momentanément limités dans nos possibilités d'agir. Mais cela a un but, celui de nous inviter à progresser. C'est ainsi que nous comprenons que ce corps, ce vêtement, n'est qu'un moyen de nous défaire de ces vieilles habitudes prises par le passé. Et celui qui est encore plongé et englué dans cette vision matérialiste de la vie accordera bien plus d'importance à ses pratiques extérieures qu'à la simple vie de l'esprit, qui est toute pensée, qui est toute amour, qui respecte la volonté de Dieu, qui n'en fera plus ses lois divines, ses lois morales. Bien sûr, avant d'arriver à cet état de perfection que nous a montré Jésus par sa venue sur terre, nous aurons un long chemin, un long chemin d'apprentissage, d'expérience. Jésus ne gâchait jamais une opportunité d'enseigner, d'enseigner ses repères de la vie de l'esprit. A ce peuple d'il y a plus de 2000 ans, Jésus ne pouvait pas tout révéler, tout dire clairement, comme peut le faire aujourd'hui le spiritisme. Parce que l'homme de cette époque n'était pas prêt à entendre cet enseignement sur la vie de l'esprit, cette vie spirituelle, ce monde originel dont nous provenons tous. Aujourd'hui, le spiritisme nous révèle, nous précise ses métaphores. Aujourd'hui, nous pouvons effectivement enlever le voile mis sur de nombreux enseignements de l'époque. Alors, quelle est notre pratique aujourd'hui ? Quel est notre mode de vie ? Sommes-nous dans une importance, une attention, un amour donné aux objets ? Ou alors, privilégions-nous cette relation à l'autre, à soi ? Comprenons comment nous fonctionnons, afin de nous situer et d'envisager quelque chose de plus large, d'apprendre, de préciser, de comprendre plus et de progresser. Le but étant l'amélioration morale. Et pour cela, il nous faudra apprendre à nous affranchir de la matière, peu à peu. Notre présence dans la matière nous invite, de façon très précise et très restreinte, à progresser sur un domaine ou un autre. Alors, souvent, nous venons ici et passons toute une vie sans jamais commencer nos engagements pris avant de venir. Alors, c'est pour cela qu'il nous est important aujourd'hui d'être vigilants sur nos choix de vie, sur l'importance que nous accordons à ce que nous vivons. Prenons le temps de méditer. Prenons le temps de vivre. Prenons le temps d'aimer. Telle est l'invitation qui nous est faite ici. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada